Et si nous retrouvions Nicolas Canteloup ? Mais oui, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup ! On va accueillir notre ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour. Vous étiez invité sur France 3, vous n'avez pas eu le temps d'évoquer tous les groupes terroristes qui nous menacent. Madame Julie, face à la menace terroriste, ma mission, quel est mon rôle ? Ma mission, elle est très simple. Tout d'abord, identifier les différents groupes qui menacent notre démocratie. Il n'y en a pas des centaines, il n'y en a pas dix, il y en a trois. Il y a Al-Qaïda, les Al-Qaïdistes, ça on les connaît. Aujourd'hui, il y a les Salafistes. Mais il y a bien pire, Madame Julie, Monsieur Chic. Il y a des gens qui sont sur notre territoire, aujourd'hui, en toute impunité, c'est les vilpinistes. Et Madame Julie, ça vous fait peut-être sourire. Mais les vilpinistes, croyez-moi, ce n'est pas les moins dangereux. Et je sais de quoi je parle. Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Rien que le bonjour. Est-ce que vous estimez avoir réussi votre pari ? Écoutez, Madame Julie, Monsieur Chic, n'anticipez pas. Effectivement, les 100 jours se terminent aujourd'hui, mais nous nous devons d'être précis. Les 100 jours se terminent à 8h47. Il me reste donc, pardonnez-moi, 20 secondes pour redonner le moral au français. 20 secondes, c'est largement suffisant, croyez-moi. À vous, Philippe de Villiers, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Lé, bonjour, Monsieur Chic. On a un petit peu l'impression que les événements en banlieue sont une aubaine pour vous et pour l'extrême droite. Écoutez, c'est beaucoup plus que ça. C'est du pain béni pour moi. Pour rien vous cacher, moi je tiens à même une petite comptabilité personnelle. Alors d'après mes calculs, à chaque Twingo qui brûle, je gagne approximativement 200 électeurs. Alors, un bus, c'est 400 électeurs, une maternelle, on passe tout de suite à 2500 points. Si par bonheur, il y a une chapelle ou une église qui brûle, alors là, ce serait le jackpot. Et puis si c'est une cathédrale, mais Mme Julie, Monsieur Chic, je suis au deuxième tour. Allez, on va accueillir l'autre finaliste de ce second tour, c'est Ségolène Royal. Bonjour Madame Royal. Oui, bonjour. Vous avez déclaré, Madame Royal, que vous aviez appelé François Bayrou en direct sur son portable personnel. On peut savoir ce que vous lui avez dit ? N'écoutez rien, parce que sa boîte vocale était pleine, ça me rappelle quelqu'un. Pas de bol. Mais je peux le rappeler devant vous, en toute transparence, car c'est l'ouverture et la transparente. Allez, allez-y. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de François Bayrou et de plus de 6 millions et demi de Français. Nous vous rappellerons dès que nous se serons tous mis d'accord. On revient à la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, célébré aujourd'hui, pour en parler, on accueille Jean-Pierre Raffarin. Monsieur Raffarin, vous êtes sensible à ce fléau, vous ? Oui, oui. Bonjour, c'est Jean-Pierre Raffarin. Cara FFAérienne. Oui, d'accord. Oui, vous le tissiez, monsieur Toussaint, monsieur Agasse. Oui, c'est une maladie terrible. Et je constate tous les jours, tous les jours autour de moi, que de nombreux Français sont touchés. Ils ne se rappellent même pas que j'ai été Premier ministre. Jean-Pierre JP, win the yes to win the no to get the thing to win the no. On est en ligne maintenant avec Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour, Dominique Clair. Alors, les caméras du monde entier, des dizaines de paparazzi attendent en bas de chez vous. Ça ne doit pas vous plaire, ça, hein ? Jeux clairs, pas du tout. Ah bon ? J'ai l'habitude. J'ai même une certaine sympathie, autant vous le dire, pour la possession de ce photographe. Ah bon ? Je ne suis moi-même que photographe amateur. Mais combien de fois, oui, dans ma vie privée, j'ai pu prononcer la phrase. Attention, le petit oiseau a sorti. Bonjour, monsieur Godin. Oui, bonjour à madame Jules Heuilly. Alors, on vous sent remonter contre cette braderie de Lille, monsieur Godin. Non, écoutez, madame Jules Heuilly, à un moment donné, il y en a un petit peu assez des bille-houtes, des chetis, des grandes braderies de Lille, parce que la grande barbe de Lille de Lille, ça dure combien de jours, madame Jules Heuilly ? Je vous pose la question. Je ne sais pas trop, moi, ça doit durer deux jours, quoi. Eh bien, voilà, ce n'est que deux jours. Alors que la grande braderie de Marseille, c'est toute l'année. Et la grande braderie de Marseille, on peut acheter des écrans en placement, des téléphones portables, des lecteurs DVD, des boîtes de nuit, des matchs à l'OM, des arbitres, des élections. On peut tout acheter à la grande braderie de Marseille. Autre chose, elle a créé l'événement politique hier en débarquant à l'improviste à Marseille. Pour y parler, insécurité, c'est Martine Aubry. Oui, bonjour. En tant que femme politique, pragmatique et populaire, qui brigue la présidente femme publique, hier, j'ai pesé, bien sûr, le pour et le pas pour. Alors, puisque c'est officiel, on va en parler avec Bertrand Delannoy. Bonjour, Bertrand Delannoy. Oui, bonjour. Alors, si Ségolène Royal se présente vraiment en 2012, est-ce que vous pensez que vous pouvez l'abattre ? L'abattre ? Attaché ou en deux mots ? Parce que l'abattre, en un mot, oui, mais c'est interdit par la loi, malheureusement. Nicolas Sarkozy est donc candidat à la présidentielle. Bonjour, M. le Président. Bonjour. François Hollande est toujours loin devant vous dans les sondages. Qu'est-ce que vous allez faire pour réduire l'écart ? Je vais avoir une idée nouvelle par jour. François Hollande propose une taxe sur les hyper-riches. Eh bien, moi, j'annonce une taxe sur les hyper-pauvres. Tous les Français, Mme Juive, vous m'entendez, M. Toussé, M. Cabrol ? Tous les Français qui gagnent moins d'un euro par an. Mais enfin, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous racontez ? Ah non, ça n'existe pas. Non. Et les enfants ? Chaque enfant devrait participer à la France. À l'effort financier, sur sa cagnotte personnelle. Qui des étrennes ? Qui de l'argent de poche ? Qui de l'argent de la petite souris ? Je vais aller plus loin. Après la taxe Tobine, je taxerai sur les tototes. Jean-Louis Borloo, tout le monde attend votre ralliement à Nicolas Sarkozy. Et pourtant, vous n'étiez pas à Villepin de dimanche. Non, écoutez, ce qui s'est passé, je vais vous dire, bien sûr que je suis venu. C'était l'occasion dimanche. Pour une fois qu'il y avait un Nicolas ouvert le dimanche. Il a été un mentor, un ami, il a été un candidat malheureux aussi à la présidentielle de 95. Il se devait d'être là pour vous, Nicolas Sarkozy. Bonjour, Édouard Baladur. Bonjour. Vous avez un conseil à donner à Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je voudrais féliciter Nicolas pour sa position d'outsider. Oui, d'outsider. Ce n'est jamais bon d'être en tête trop tôt. Moi, j'étais devant en 95 et c'est vrai que ça ne m'a pas porté bonheur. Donc, mon conseil reste derrière. Mais n'oublie pas, à un moment ou à un autre, de passer devant. Avant le chimie de préférence. Merci, M. Baladur. Merci Nicolas Sarkozy. Merci de m'avoir invité. Merci à Nicolas Canteloup. Je voudrais vous dire une chose, c'est que, bon, je n'écoute pas toujours parce que à ces temps-là, je suis souvent au travail, mais dans la journée, je sais très exactement ce qu'il a dit parce que le nombre de gens qui me disent « Tu as entendu Canteloup ce matin ? » S'il vous plaît, s'il vous plaît, du fond de mon cœur, je vous demande de respecter Flamby. Je suis désormais un Français comme les autres, au chômage. La France, la France est un pays formidable où sans expérience, sans charisme, sans avoir été ministre, on peut devenir président de la République. On va recevoir enfin François Hollande, maintenant, le nouveau président de la République. Qu'est-ce qui se passe, M. Hollande ? Pardon, excusez-moi. Chaque fois que j'entends le mot « président », je tombe dans les pommes. S'il vous plaît. Vos gueules. « Je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous m'avez donné. » C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Liliane Bettencourt. M. Juppé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment vous expliquez votre popularité ? Je crois que non, c'est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. Laquelle ? Écoutez, je ne fous rien et j'attends. Les autres à droite sont tellement nulles que mécaniquement, à force de baisser, j'allais bien finir par être premier. Eh ben voilà. Valérie Giscard d'Estaing. Vous étiez avec la belle Lady Lily, c'est ça ? Oui, j'étais avec Lady Lily. Jusqu'à ce qu'elle me quitte, qu'elle décide donc de pratiquer l'IVG. L'interruption volontaire de Giscard. Un mot de politique internationale maintenant et devinez ! Angela Merkel a annoncé... Quel triomphe ! Elle a annoncé son nouveau gouvernement. Un pédécro triomphe ! Un gouvernement ! Monsieur Copé. Voilà, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur Hop1, Radio Je Lèche, Je Lâche et Je Lâche. Un événement maintenant puisque nous recevons pour la première fois notre ministre de la Justice, Christiane Taubira. Bonjour Julie, ça va ? Oui, 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 ça va. Et les enfants, ça va ? Oui, oui. Le mari, ça va aussi. Madame Taubira, vous êtes vivement critiquée par la droite pour votre laxisme. Vous n'êtes pas laxiste, dites-nous. Si, je suis laxiste léniniste. Manuel Valls, bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, je le dis, permettez-moi de saluer votre gouvernement qui n'a pas, et je le constate, été, oui, remanié. Madame Leclerc, monsieur Cabrol, toujours là, monsieur Grossior, qui sont, surtout monsieur Soto et madame Leclerc, qui sont comme Christiane, oui, Taubira, invirables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada